La situation de la sécurité sanitaire des aliments est un problème extrêmement sérieux. Quand on regarde au niveau global, c'est à peu près 600 millions de personnes qui tombent malades chaque jour et 420 000 meurent chaque année pour des questions de sécurité sanitaire des aliments. Et quand on ramène cette situation au niveau de l'Afrique, on a 91 millions de personnes qui tombent malades chaque année et 137 000 d'entre eux qui meurent pour des questions de sécurité sanitaire des aliments. Les problématiques sont énormes. Il y a beaucoup de causes à ce défi de sécurité sanitaire des aliments et c'est pour cette raison qu'il faut mettre en place des mesures vraiment efficaces pour pouvoir lutter contre ces questions de sécurité sanitaire des aliments. On dit que la sécurité sanitaire des aliments est une affaire de tous et à commencer par le gouvernement. C'est de mettre en place des structures réglementaires qui contrôlent la sécurité sanitaire des aliments, qui donnent aux producteurs tout ce qu'il faut faire pour produire des aliments qui sont sains. Le rôle des producteurs, c'est de vraiment appliquer toutes ces mesures-là. Et les consommateurs ont besoin d'être informés et puis apprendre aussi les mesures de base pour s'assurer que les aliments qu'ils mettent sur le marché sont sains. Mais lorsqu'on regarde ça de côté et approche global, au niveau de l'AFAO et de l'OMS, nous avons un outil qui nous permet de regarder la situation de sécurité sanitaire des aliments au niveau national pour identifier où sont les faiblesses et comment on peut les corriger. Cet outil-là, on appelle ça outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments. On regarde quatre aspects. Le premier aspect, c'est les infrastructures. Dans cet aspect, on voit les réglementations en place, comment elles sont développées, comment elles sont appliquées et puis le deuxième aspect, c'est les fonctions d'inspection. Est-ce qu'on a des structures adéquates pour faire l'inspection des aliments ? Aussi bien les aliments produits localement que les aliments importés, que les aliments exportés. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Nous avons une troisième dimension qui est l'interaction avec les partenaires. Et quand on parle de partenaires, on voit les partenaires nationaux, donc le secteur privé, les universités, l'association des consommateurs, mais on voit aussi les partenaires internationaux. C'est là qu'on touche aux aspects de commerce. Et c'est les institutions comme le Codex Alimentarius, comme le CIPV, la Convention internationale pour la protection des végétaux. Donc, il faut interagir avec eux pour s'assurer que les aliments qui sont produits partout dans le monde peuvent circuler et puis ne pas causer de problèmes. La quatrième dimension, c'est celle qui est reliée aux capacités scientifiques. En Afrique, nous avons beaucoup de difficultés au niveau de sciences liées à la sécurité sanitaire des aliments. Et, par exemple, nous avons besoin de données de qualité. Et dans le processus de développement des normes, on a besoin de ces données-là. Mais on a des difficultés au niveau africain de générer de ces données. Donc, c'est ces quatre axes-là qu'on regarde. Et pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments, on commence par là, parce qu'on considère que c'est ça les fondations. Et une fois qu'on a mis ces fondations, on peut toucher maintenant aux aspects comme les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques hygiéniques, les systèmes ACEP et tout ceci pour accompagner la mise en œuvre des programmes de sécurité sanitaire des aliments. Sous-titrage ST' 501